salut à toi t'es là aujourd'hui eh bien j'imagine que tu es intéressé pour pour bien choisir tes futurs chaussures de randonnée eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler chaussures de randonnée et des différents critères qui te permettront de bien choisir des futurs chaussures de randonnée donc ben là je suis tranquillement installé au bord du chemin et puis on va voir tout ça ensemble je vais tout expliquer allez c'est parti let's go alors le premier critère parce qu'il y en a plein pour choisir de bonnes chaussures de randonnée il y a d'abord la tige alors la tige d'une chaussure c'est toute cette partie là quoi il y a trois types de chaussures de randonnée il y a les chaussures basses style chaussures de basket par exemple il a les chaussures miottes ou mid comme celle ci qui arrive à peu près à la moitié de la cheville enfin au dessus de la cheville et il y a les chaussures hautes style chaussures de montagne pour faire de la haute montagne c'est des chaussures style chaussures de ski quoi mais bien bien solide et bien haute voilà ça c'est le premier critère la tige ensuite un autre critère c'est la membrane de la de la chaussure alors par exemple celle ci là les lois renegade que j'ai qui ont fait les chemins de compostelle et comme tu peux le voir elles sont impeccables même au niveau de les semelles j'ai juste ressembler le talon c'est tout parce que j'avais une mauvaise façon de marcher mais sinon elles sont impeccables et bien la membrane de par exemple celle ci c'est de la membrane gore tex alors c'est une membrane essentiellement pour les terrains humides c'est à dire que ça te préserve très bien de tout ce qui est humide c'est à dire que moi avec ces chaussures là par exemple j'ai traversé des grosses flaques d'eau assez profondes quoi de ça à peu près et j'ai jamais eu le pied mouillé après tu as d'autres membranes comme l'aquamax ou alors nova dry c'est essentiellement les membranes des chaussures qu'est choix chez décathlon donc voilà c'est un autre critère de choix un autre critère pour les chaussures de randonnée c'est le collier alors le collier c'est toute cette partie là qu'il y a en haut de la chaussure par exemple là ce collier là il est en tissu imperméable mais très respirant et donc tu as différents types de colliers tu as des colliers en tissu des colliers en cuir des colliers donc en tissu un peu particulier comme celui là donc voilà c'est un autre critère ensuite il y a le pare pierre alors le pare pierre c'est ce que c'est ça te permet de te protéger des gros cailloux des rochers quand tu marches pour éviter d'avoir mal aux pieds alors tu as des pare pierres comme celui là qui fait tout le tour de la chaussure comme tu peux le voir là toute la partie grise voilà qui fait tout le tour de la chaussure tu en as d'autres qui sont juste sur le devant d'autres devant et derrière enfin voilà quoi c'est c'est un outil enfin une partie de la chaussure qui te protège contre contre les coups ensuite il y a la semelle intérieure de la chaussure alors avec les lois c'est vendu avec une paire de semelles basique mais bon celle ci elles ont quand même fait plus de 2000 km et sont encore quand même en bon état mais moi ce que je vais faire bientôt c'est changer les semelles et mettre des semelles un peu plus technique à l'intérieur mais voilà tu as différents types de semelles tu as des semelles en dur des semelles en matière absorbante pour amortir les chocs enfin voilà quoi donc un autre critère ensuite tu as également les œillets de la chaussure c'est les petites parties qu'il y a là qui permettent de faire passer le lacet de la chaussure alors tu as des lacets à œillets comme sur des chaussures classiques on va dire avec des petits ronds tu as des des œillets auto bloquants c'est avec ce système là tu vois là sur les côtés ce système c'est ce qui permet de faire passer le lacet et de bloquer le lacet dans l'œillet voilà c'est c'est ce système de deux yeux qu'il y a sur les chaussures alors bien sûr une partie essentielle d'une chaussure c'est bien sûr la semelle avec tout ce qui est cramponnage sur la semelle tu as des semelles avec très peu de crampons et tu en as d'autres comme celle-ci c'est des semelles en vibram c'est le petit losange jaune qu'il y a ici et donc par exemple ces semelles en vibram non seulement le cramponnage est assez assez prononcé mais en plus de ça cette semelle là elle permet quand tu tapes le sol de d'amortir le d'amortir le pied les chocs d'amortir les chocs sur le sol quand tu poses le pied sur 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 le sol quoi en fait c'est ça et donc tu as ce système là en vibram tu as un différent type de semelles des semelles dures ou des semelles molles c'est essentiellement pour les semelles molles pour le trail par exemple c'est essentiellement pour les chaussures basses les chaussures les semelles molles voilà et puis pour les semelles un peu plus dure c'est essentiellement pour les chaussures mid comme celle ci ou pour les chaussures hautes ensuite tu as tout ce qu'on appelle la languette c'est cette partie là alors la plupart des languettes sont en mousse plus ou moins solide bien sûr mais c'est des le critère de cette semaine de cette languette en fait c'est l'épaisseur de la languette comme tu peux le voir là sur celle ci là l'épaisseur est quand même assez conséquente ce qui fait que même avec le laçage qui arrive jusqu'en haut eh bien tu seras le pied ne sera pas gêné par le laçage puisque cette languette rate cette languette là te protégera bien de haut niveau du devant du pied ensuite tu as ce qu'on appelle l'intercalaire d'une chaussure c'est la partie en fait qu'il y a entre la semelle intérieure et la semelle principale extérieure c'est son rôle en fait c'est d'amortir pareil amortir les chocs de ton pied par rapport au sol et il y a différents types d'intercalaires il y a des intercalaires en éthylène il y a les eva qu'on appelle qui sont en vinyle et tu as des mousses polyuréthanes également pour cet intercalaire là qui sont qui l'inconveillant du polyuréthane c'est que l'amorti est beaucoup plus faible donc et puis après bien sûr le choix de tes chaussures de randonnée ça sera aussi en fonction de tes goûts par exemple si je prends mon cas je sais que j'ai fait pas mal d'entorse plus jeune et donc j'ai là j'ai une des chevilles et qui est fragilisée et c'est pour ça que je me suis tourné plus vers une chaussure mid plutôt qu'une chaussure basse mais après c'est aussi une question de goût mais il faut savoir quand même qu' il faut pas hésiter à investir dans des bonnes chaussures de marche parce que si tu achètes des chaussures à 50 euros par exemple avant elles vont être utiles vont être très bien mais le problème c'est qu'ils n'ont pas duré dans dans la durée justement et par exemple sur les chemins de compostelle j'en ai croisé pas mal qu'avait des chaussures de chez décathlon pas cher aux alentours de 50 euros et bien à mi parcours eh bien ils ont dû en racheter et même j'ai connu même une fille qui a dû à racheter deux paires pendant tout son périple parce que les chaussures se déchirait le tissu ne tenait pas les semelles craquées c'est pour ça que mais plutôt que d'acheter plusieurs paires de chaussures pour une même randonnée on va dire pour saint jacques de compostelle 1700 km plutôt que d'acheter deux ou trois paires à 50 ou 100 euros eh bien moi je te conseille plutôt d'investir dans une bonne paire de chaussures je ne suis pas du tout sponsorisé dans la marque de mes chaussures mais franchement celle ci les lower renegade je les ai depuis le premier jour où je suis parti sur les chemins de compostelle j'ai donc fait 1700 km avec sans aucun problème j'ai juste à mon retour ressembler le une partie du talon qui m'a coûté 20 euros pour ressembler les deux talons mais là le cordonnier m'a dit elles sont encore nickel pour refaire encore un chemin de compostelle facile et depuis mon retour j'ai fait plus de 200 km sur la variante de rocamadour et du scellé j'ai fait j'ai marché je marche au quotidien avec ces chaussures là donc j'ai dû faire facilement 300 400 km avec depuis le mois d'août et elles n'ont pas bougé franchement même au niveau du cuir le cuir est encore impeccable donc là c'est vrai il faut que je les nettoie mais franchement elles sont impeccables et pour une paire à 190 euros eh bien je regrette pas du tout mon choix parce que franchement c'est une paire que je peux encore trimballer pendant encore des années donc voilà c'est le seul conseil par rapport à mon expérience que je pourrais te donner aujourd'hui voilà j'espère que tous mes petits conseils t'auras été utile pour choisir tes prochaines chaussures de randonnée et puis on se retrouve bien sûr vendredi prochain à partir de 18 heures pour une nouvelle vidéo bien sûr sur le thème de la randonnée donc eh bien je te fais de gros gros bisous et puis je te dis à vendredi prochain et puis je te laisse avec un petit coup de pied mais un petit coup de pied sympathique allez ciao